L'eczéma se déclare essentiellement dans la première année de vie pour 65% des enfants et environ 85% débutent leur eczéma avant l'âge de 5 ans. Cela dit, ça peut débuter à tout âge de la vie, même à l'âge adulte. L'eczéma désigne une dermatose faite de plaques rouges qui démangent, sur lesquelles surviennent des petites vésicules. L'eczéma s'intègre dans plusieurs cadres. Un des cadres s'appelle la dermatite atopique. Il s'agit de l'eczéma constitutionnel d'origine génétique qui s'associe à l'asthme ou au rhume des foins. Il peut survenir dans d'autres cadres, notamment ce qu'on appelle l'eczéma de contact, où l'eczéma est alors allergique à un contact avec un métal, un parfum, un conservateur ou autre. Non, justement, ce n'est pas une coïncidence, c'est tout à fait héréditaire. L'eczéma atopique est une maladie d'origine génétique. Dans 80% des cas, on retrouve des antécédents familiaux d'eczéma ou d'asthme ou de rhume des foins. C'est le remède principal. Ils sont indispensables dans la prise en charge thérapeutique d'une dermatite atopique. Ils doivent être appliqués sur toutes les zones atteintes, lors des poussées, jusqu'à disparition, et on les reprend lors des récidives. Cela dit, ils sont systématiquement associés à l'utilisation quotidienne d'une crème hydratante, parce que la sécheresse cutanée fait le lit de l'eczéma. L'utilisation régulière d'une crème hydratante permet d'espacer les poussées d'eczéma. Ça doit être une crème déjà agréable à utiliser, puisqu'elle va être utilisée tous les jours, sur tout le corps, au long cours, pendant plusieurs années. Et puis, bien sûr, il faut une texture riche. On préfère les baumes, qui sont plus hydratants pour la peau que les laits trop fluides. Absolument pas. Surtout pas. Et ça, il faut bien le dire aux enfants, puisque les maladies de peau font peur. Non, pas nécessairement, mais c'est vrai que parfois, quand l'eczéma est sévère, pour éviter les discussions de cours de récréation et les moqueries, ça peut être intéressant de permettre à l'enfant d'expliquer à la classe, avec l'aide de la maîtresse, que c'est que cette maladie, que justement, ce n'est pas contagieux, que ça se traite avec des crèmes. Et ça permet d'éviter les non-dits, les questions, et parfois, les enfants préfèrent expliquer les choses. Puis, de temps en temps, on a besoin, dans le cadre d'un eczéma sévère, d'utiliser des crèmes hydratantes dans la journée. Et pour ça, ça peut être bien d'avoir la collaboration de la maîtresse. Non, absolument pas. On évitera les baignades en eau de mer, en pleine poussée de dermatite atopique, parce que là, évidemment, l'eau salée sur les lésions cutanées, ça va piquer. Maintenant, quand la peau va bien, au contraire, ce sont des enfants qui sont souvent mieux pendant les séjours au bord de mer, parce qu'ils profitent de l'humidité atmosphérique. Quant à la piscine, si la peau est très affectée, les enfants ne vont pas avoir envie d'aller s'afficher en maillot de bain. Ça paraît naturel et on n'est absolument pas là pour les forcer. En revanche, sur le principe, l'eau de Javel de la piscine, malgré un léger assèchement que ça peut déclencher et qui sera facilement corrigée par l'application d'une crème hydratante au décours, l'eau de Javel a un effet bénéfique sur l'eczéma parce qu'elle permet d'éliminer ou de diminuer la colonisation bactérienne cutanée, qui est un facteur aggravant de la dermatite atopique. Donc finalement, la piscine, c'est même plutôt bon pour l'eczéma. Oui, absolument, il peut faire du sport. En revanche, il faut prévenir que quand on transpire sur la peau atopique, ça gratte. Et donc quand ils font du sport, qu'il les fait beaucoup transpirer, à la fin de leur séance, souvent ils se grattent davantage. Mais bon, ce n'est pas un interdit absolu. Il faut essayer. Ça dépend aussi un petit peu des enfants. Ça dépend de la sévérité de l'eczéma. Mais il n'y a pas d'interdiction, bien sûr, à la pratique sportive chez les enfants qui ont l'eczéma. Le plus souvent, oui. Dans plus de tiers des cas, l'eczéma s'améliore considérablement au soleil du fait de l'effet anti-inflammatoire des ultraviolets. Bon, on a un petit tiers d'enfants pour qui c'est l'inverse et qui vont s'aggraver au soleil. On appelle ça des dermatites atopiques photo-aggravées. Là encore, c'est l'expérience qui répond à la question. Alors non, ce n'est pas une histoire d'acarien pour le chat. L'allergène du chat, ce n'est pas l'acarien. L'acarien, c'est dans les poussières de maison qu'on le retrouve. L'allergène du chat, c'est le squam du chat accroché au poil. Et effectivement, c'est un grand allergène de l'environnement. Alors là, tout dépend. Effectivement, quand on a une allergie avérée au chat, l'eczéma peut se trouver aggravé par le contact avec le chat. Donc de deux choses l'une, soit on fait l'expérience, on va chez quelqu'un qui a un chat et puis on voit comment ça se passe le lendemain. Si l'eczéma est décuplé, effectivement, on évitera d'adopter un chat. Si on n'a pas la possibilité de faire ça, on peut aussi réaliser des tests allergologiques et éviter d'adopter un chat si les tests reviennent très positifs. Oui, mais alors là, il faut être très prudent dans l'interprétation de ce que l'on voit. L'allergie alimentaire dans la dermatite atopique, ça existe, mais vraiment, ça concerne les eczémas sévères, affectant toute ou presque la totalité de la surface corporelle avec une chronologie qui est compatible, c'est-à-dire que l'eczéma s'aggrave considérablement à l'introduction de l'aliment. Il faut aussi que ce soit concordant avec les tests allergologiques. Donc avant d'imputer un aliment dans la dermatite atopique, il faut un faisceau d'arguments cliniques, chronologiques et de tests allergologiques. On se gardera bien d'accuser un aliment pour un eczéma léger, modéré, dépli, ce qui est malheureusement souvent fait. Alors les grands allergènes alimentaires, ce sont les protéines du lait de vache, les œufs, le blé, les fruits à coque, les poissons. Après, il y en a d'autres évidemment, mais ce sont les plus fréquemment imputés. Alors déjà, utiliser quotidiennement une crème hydratante. Éviter les bains trop chauds, ça démange et ça favorise les démangeaisons, les poussées d'eczéma. On évite la laine aussi sur la peau, on privilégie les textiles doux en coton. Et on se lave avec un savon surdras qui ne dessèche pas la peau. Il est important d'ailleurs à ce propos de bien se laver tous les jours, parce que comme on disait tout à l'heure avec l'eau de Javel de la piscine, les enfants qui ont de l'eczéma se colonisent assez facilement sur la peau avec des bactéries qui aggravent leur eczéma. Et si on ne se lave pas, on laisse majorer cette colonisation bactérienne, ce qui est finalement délétère pour l'eczéma. Donc il vaut mieux se laver tous les jours avec un savon surgras, pas trop chaud, pas trop long. Et ça fait partie intégrante de notre prise en charge. Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?